L'INSPÉ 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 Chers étudiantes, chers étudiants, Je vous souhaite tout d'abord la bienvenue à l'INSPÉ de l'Académie de Versailles. En intégrant l'INSPÉ, vous intégrez l'un des instituts qui forment le plus d'enseignants en France. L'année dernière, nous avons accompagné plus de 5200 personnes. Vous allez suivre un cursus de deux années de formation dans une des cinq universités partenaires de l'INSPÉ. Et pour cette rentrée, je commencerai par un conseil. Profitez des multiples rencontres que vous allez faire. Posez des questions, soyez curieux, échangez avec vos enseignants, vous apprendrez énormément à leur côté. Vous êtes ici pour vous former et devenir professeur des écoles, professeur en collège ou en lycée, ou conseiller principal d'éducation. Alors permettez-moi de vous rappeler les trois points clés de votre formation. Pendant deux ans, votre formation va vous permettre de vous préparer à un métier. Depuis plus d'un an et demi, nous avons subi plusieurs confinements. Beaucoup de parents se sont improvisés professeurs. Et la plupart se sont rendus compte qu'ils n'y arrivaient pas. Pourquoi ? Pour une raison très simple. Enseignant ou conseiller principal d'éducation est un métier. Et un métier qui s'apprend. Et on ne s'improvise pas enseignant ni conseiller principal d'éducation. Je crois qu'aujourd'hui, tous les parents en sont conscients. Je suis certain que vous en êtes également conscients. A l'Inspe, nous vous préparons au mieux à votre futur métier en vous proposant des stages d'observation et de pratiques accompagnées. Et des stages en responsabilité. Ces stages, couplés aux interventions professionnelles de terrain et des formateurs universitaires, vous assurent une professionnalisation progressive. Si votre formation vous prépare à un métier, nous vous préparerons également au concours. Et c'est le deuxième point clé. Toutes les formations MEF intègrent des enseignements spécifiques à la préparation des épreuves écrites et orales des concours. Ajouté aux périodes de stages, vous bénéficiez d'une formation idéale pour réussir les concours. Enfin, et c'est le troisième point clé, vous allez bénéficier pendant deux ans d'un accompagnement de proximité. Cet accompagnement de proximité va se traduire par un renforcement de vos compétences disciplinaires et didactiques. Et une formation à la recherche. C'est normal, la recherche est une des missions de l'université. Et c'est aussi utile à votre pratique professionnelle. Cette recherche aujourd'hui, tant sur le plan pédagogique que didactique, c'est ce que vous serez amené à intégrer dans votre enseignement dans quelques années. Et c'est parce qu'aujourd'hui, vous serez intéressé à la recherche que demain, vous resterez un enseignant à la pointe des connaissances. Cet accompagnement de proximité va également se traduire par des connaissances approfondies du système éducatif. Une formation aux valeurs de la République et à la laïcité. Une formation aux droits et devoirs des fonctionnaires. Votre futur métier est tourné vers les autres. Et c'est sans doute cela qui le rend passionnant. Vous allez croiser des parents et des élèves avec beaucoup d'attente. Alors il n'y a pas de définition de ce qu'est un bon enseignant ou conseiller principal d'éducation. Ni de recette magique pour le devenir. Il n'y a pas une seule bonne façon de faire les choses. Notre rôle à l'INSPE est d'accompagner chacune et chacun d'entre vous. Et de vous aider à vous épanouir professionnellement. Débuter dans ce métier, c'est aussi se confronter à de nombreuses difficultés. C'est essayer, c'est parfois se tromper et recommencer. On a toujours le droit à l'erreur. N'hésitez jamais à essayer. Mais pour progresser, soyez toujours exigeant vis-à-vis de vous-même. Et très rapidement, vous constaterez avec une immense satisfaction qu'il n'y a pas que vos élèves qui progressent. Vous progresserez aussi. Pour conclure, je souhaiterais revenir sur les attentes des parents et des élèves que vous rencontrerez. Apprendre à apprendre, c'est un peu votre métier, n'est pas une mission aisée. Mais pour un élève, apprendre peut ne pas être simple non plus. Alors, je fais le vœu que vous arriverez à vous montrer à la fois exigeant et bienveillant. Exigeant, car un élève se souviendra toujours de celles et ceux qui l'ont fait progresser. Bienveillant, car l'apprentissage n'est pas simple pour toutes et tous. Et pour terminer, je me permets de faire un parallèle avec la culture des comic books. Vous connaissez tous Spider-Man. Son oncle Ben lui dit un jour cette phrase. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Alors, faisons le lien avec votre projet professionnel. Avez-vous un grand pouvoir ? Enseigner, c'est pouvoir agir au quotidien sur le devenir des élèves. C'est les aider à réussir leur vie d'adulte. En étant dans deux ans lauréat d'un concours, vous aurez ce grand pouvoir. Est-ce que cela implique de grandes responsabilités ? Assurément. C'est pourquoi pendant deux ans, nous vous parlerons d'exigence vis-à-vis de vous-même, et de vos élèves, et de bienveillance. C'est pourquoi nous vous formerons aussi, à côté des compétences disciplinaires, aux valeurs de la République et la laïcité. Votre futur rôle dans notre société est fondamental. Soyez-en fier. Je suis certain que vous réussirez brillamment ces deux années à la fois dans votre apprentissage du métier et dans votre préparation au concours. Très belle année à vous.